L'air festif qui souffle sur Port-au-Prince à quelques jours des élections présidentielles et législatives cache mal les nombreux obstacles à la réussite du scrutin. A commencer par la forte abstention prévue par les sondages. Sur les 4,5 millions d'électeurs inscrits, nombreux sont ceux qui, comme Magali René, n'iront pas voter. Ces élections n'ont pas d'importance parce que j'ai nulle part où dormir avec mes enfants. J'ai ni viande, ni celle, ni personne qui vient m'aider. Difficile de se sentir concerné par les slogans des politiques quand survivre est une lutte au quotidien ou lorsque le choléra décime les quartiers populaires. Pourtant, l'ONU a toujours poussé pour le maintien des élections. Nous n'avons pas atteint le pic de l'épidémie, ce n'est que le début de la crise. Si on n'organise pas les élections maintenant, quand auront-elles lieu ? Un point de vue partagé par 15 des 19 candidats à la présidence. Pour Myrland Maniga, l'une des favorites, c'est maintenant qu'il faut changer de dirigeant. Le 7 février 2011, le président Préval devra s'en aller. S'il n'y a pas d'élection, cela signifie qu'il reste. Ou alors nous tombons de nouveau dans le cycle très improductif de gouvernement provisoire qui ne dure jamais trois mois, qui dure un an, deux ans. Et je ne pense pas que ce soit bon pour le pays. L'ONU a mis en place un dispositif spécial pour éviter que le vote de dimanche ne soit perturbé par des violences. Les soldats du contingent népalais, un temps accusé d'avoir propagé le choléra, seront absents des bureaux de vote. Des mesures de déploiement rapide ont aussi été prévues. Les bureaux de vote sont classés en vert, orange et rouge. Nous sommes présents sur les rouges, très proches des oranges, et à 20 minutes maximum des bureaux de vote verts. Les forces onusiennes affirment qu'elles réussiront à garder le contrôle de la situation. Un pronostic optimiste. Jusqu'ici, aucune élection en Haïti ne s'est déroulée sans violence. Jusqu'ici, aucune élection en Haïti ne s'est déroulée sans violence.